et aujourd'hui je vous propose de continuer les aventures de tommy angelo avec moi alors nous en est on à un petit tour chez les riches donc maintenant très bien une affaire géniale bravo les gars comme sur des roulettes il n'y a plus aucune preuve ni témoin contre nous grâce à vos méthodes très persuasives ils ne couneront plus merci dans sa lierie on voulait vous faire plaisir et bien c'est réussi mais si on est ici c'est pour parler d'autre chose poly est une affaire assez intéressante voilà je suis tombé sur un mec du kentucky william gates et tout le monde sait que dans le kentucky font la meilleure de tout le pays enfin bref ce mec il a presque dégobillé après avoir goûté au whisky que van morello et quand il m'a fait goûter sa gnôle qui font là bas au kentucky j'ai pigé pourquoi je boirai plus jamais autre chose alors je lui ai causé business bien sûr il m'a répondu qu'il y avait pas de problème qui pouvait m'en livrer autant que je voulais vous vous imaginez pas le pognon qu'on peut se faire avec cette super gnôle et j'en ai commandé un camion je me suis dit que si ça roule cette fois on pourra voir pour plus gros ensuite et ça pourrait nous permettre de remplacer notre fournisseur canadien ça me plaît bien ça moi aussi et on va pouvoir ramasser de la gnôle de première j'en ai déjà l'eau à la bouche où c'est qu'il va planque on a rencard dans le garage du grand parking bon va falloir faire un peu plus gaffe qu'avant vous irez là bas en bagnole avec deux autres gars ils vous escorteront sur le chemin du retour quant à vous trois vous embarquez le camion et vous l'amener à notre entrepôt de bokken les autres mecs vous attendent dans la cour dans la bagnole et rapportez moi une bouteille que je puisse enfin me siffler un truc buvable comptez sur nous boss les plans foireux de poli la suite allons-y on a bien besoin d'un remontant tiens tami ça pourrait être utile merci oh c'est merveilleux j'ai pas à conduire cette fois ci alors qu'est ce qu'ils conduisent bien attendez nous ici les gars on revient dans pas longtemps quand on sortira le camion suivez nous on boira un coup plus tard à l'entrepôt ok boss une vf tout à fait crédible donc là il y a une trousse de soin je vais faire c'est que je vais prendre une voiture allez on monte non moi j'y vais en haut vous allez vous tapez le chômage bonjour la compagnie salut bill content de te revoir salut ça c'est mes potes et associés ils aiment bien mon idée de bosser tous ensemble et ils aiment bien aussi la bonne niôle comme la tienne y'a pas mieux celui qui finance l'affaire c'est don saliri vu que lui aussi il apprécie la qualité voilà le premier versement pour la marchandise on remercie dans saliri de ma part j'ai toujours envie de faire affaire avec des mecs comme lui et tu peux bill parce que c'est peut-être bien l'affaire de ta vie si cette niôle se vend comme on l'espère on va t'en commander en grosse quantité business is business business is business blanquez vous blanquez vous michael bay tiens 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 oh merde oh oui je t'ai pas vu toi et les potes ils couvrent pas là merde je suis en train de décompenser la voiture plutôt au revoir mon dieu putain le carnage quoi tiens hum ok easy allez on va tout décompenser encore ah mais ils sont trop forts je peux l'experimenter 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 euh voilà je charge j'ai mis munitions ah oui j'ai qu'une thompson je suis joué un peu aux pompes voilà euh il y a pas de pistolet ici à droite à gauche nous faisons nos courses hein quand même voilà euh d'ailleurs quand je prenne leur caméra après euh d'ailleurs quand je prenne leur caméra et après euh et après j'irai à la descente et après j'irai à la descente mime euh il y a pas grand monde là je crois qu'on a démonsé je crois que le son par contre est un peu trop fort par rapport à... attend j'ai un peu baissé quand même euh les dialogues non c'est bon je les laisse assez fort mais les sons il me semble qu'ils sont un peu trop forts voilà ça sera peut être mieux oh oui d'accord bonjour je sais pas viser alors là mais je sais pas ce qu'ils ont les gens mais... ils sont nuls c'est bon oh non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit c'est ça hein on respecte pas l'ennemi putain bon allez j'y vais comme un bourrin le bruit de la Thomson en fait j'aurais dû prendre un mod qui permet d'avoir un bruit beaucoup plus réaliste parce que... on dirait qu'on crache des petites boulettes de papier mais euh... mais on tire quand même du 45 donc euh... ça reste du gros gros calibre ça devrait faire un boucan bien plus impressionnant alors non c'est bon tout est calme ici tout est calme euh... là non par contre ça ça va pas me plaire allez on va péter tout ça c'est qui ces gens... j'ai jamais vu alors là par contre je découvre un truc avec vous j'ai jamais vu qui que ce soit utiliser des cocktails monotopes dans ce jeu c'est la première fois que je les vois c'est la première fois que j'les vois oh ok, je staying s'en bas tiens, tiens, tiens tiens tiens, 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 tiens tiens, 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 tiens oh moi y'en a un là Fils le poste FK Je crois que j'ai touché mon allié Il a pas aimé Nan 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 j'ai pas le droit de mourir maintenant Alors j'ai peut-être monté les dialogues Et également j'ai ma sensibilité de souris qui est encore un peu trop élevée Je l'avais un peu remodifié je sais pas j'ai fait des petits changements récemment Nan c'est mieux Prenons le camion et tirons nous d'ici Tommy prends le volant Je te file le train dans une des bagnoles Une petite Thompson Ok donc Sam il va se casser Voilà Elle est là Evidemment on me donne comme course Pour faire une course poursuite on va me donner quand même un véhicule de merde Et il va falloir que je fasse gaffe aux dégâts J'imagine D'ailleurs je me demande ce que vous pensez mais Depuis le début que vous regardez le jeu Quelle est selon vous la meilleure arme Que j'ai pu utiliser Personnellement moi je trouve que c'est la Thompson Mais euh Je réfléchissais et je me suis dit Quand même le fusil à pompe est pas mal Même excellent Selon la situation quoi mais euh D'accord oui mais faut que j'aille où ? Oh merde Oh la désolé Oh excusez moi Pardon mademoiselle je vous crois que c'est trop Euh ok faut que j'aille là bas Tant pis Ah oui on me course Non C'était évident Ah bonjour Aïe Je me tâte en fait à A sortir Ok Je savais pas que l'alcool euh ça faisait exploser à ce point là Mais très bien Bon maintenant je sais où est-ce que je dois aller Non pardon Non 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 Voilà Alors Faut aller Non reste Donc euh Excusez moi monsieur A moins que vous puissiez me protéger euh Mais t'es bruit ou quoi ? Ils n'ont pas l'air de me suivre quoi Ah si 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 je les vois sur le GPS Oui il y avait un GPS à l'époque D'ailleurs c'est ce que je commande j'allais dire c'est que ce qui est bien c'est qu'ils ont tout Certes on a un GPS là En haut à gauche Mais euh Il est très sommaire Ok ça ça aide C'est pas très réaliste mais bon Just run your juicy mouth and I run my business brother Just run your juicy mouth and I run my business brother Just run your juicy mouth and I run my business brother You always telling me what to do Bah c'est le françaisisme Faut juste que je fasse pas de la merde dans le horizon 105 miles par heure hein Je vais à fond la caisse On peut le dire J'aurais jamais imaginé qu'avec une bagnole comme ça j'aurais pu atteindre cette vitesse mais Oh non 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 Je pense qu'on les a semé Je veux pas Je vais pas non plus commencer à A vendre la peau d'eau C'est un ennemi mais non non Ah je les ai à l'oeil Ah bah non si merde Y'a un ennemi encore qui nous suit Euh On normalement devrait bientôt être là Enfin mais remarquez S'il me refait le même coup Il mitraille dans mes caisses C'est de la nitro que je transporte en fait Pas le temps monsieur Dégage Je vais t'arracher les tripes Attention on commence à ralentir 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 Oui Oh la 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 Mais c'est la première fois que j'arrive à faire un Un dérapage aussi contrôlé aussi Avec une bagnole de merde Je sais pas comment j'ai fait Ok Tu vas bouffer tes crocs C'est une blague ? Mais c'est un scandale ? Mais ils protègent pas leurs entrepôts ? Je comprends pas D'accord Je pensais que j'allais être safe à la maison Mais non D'accord C'est un vrai scandale Euh Bon On va refaire un même coup hein C'est pas grave Attention Oui oui Oh Lip bip Tu me fais attention Tu te dis tout le monde que je suis bafonné ? Tu caches tellement que tu m'as fait mal Mais tu rassures et je me rassure Mais tu rassures et je me rassure Tu rassures et je me rassure Tu rassures et je me rassure Et je me rassure Mais pour un petit camion Il est plutôt sympa comme ...comme...comme Bolivre. Enfin, on appellera face à un Bolivre, mais... Bon, comment je vais faire quand je vais arriver là-bas avec les mecs qui me suivent et qui vont débouler comme... Déjà, faut pas que... Mais oh ! Mais non ! Tu veux nous envoyer au gaspip ? Mais non ! Le volant, c'est parfait pour les caves ! Je suis pas d'accord. Vous n'avez pas le droit. Ok. D'accord. Bon, comment...comment on va faire ? J'ai une idée. Tomy, où tu vas ? Il faut prendre le camion. Il faut prendre le camion. Ah ! Il faut prendre le camion. Ah ! C'est faux ! Moucheron ! Amène-toi Tom ! On peut pas traîner ! Vite, vite, vite ! Non, non, non ! T'es fou, toi ! Attends, il y a un... On va se cacher ! You run your juicy mouth and I run my business brother ! Vite, avant que les flics arrivent ! Just run your juicy mouth and I run my business brother ! Tommy, où tu vas ? Il faut prendre le camion ! Oui, oui, on va prendre le camion après. Attends. You always telling me what to do ! Non, 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 non ! J'suis caché, j'suis caché ! J'suis caché ! Amène-toi, Tomy ! Oui, allez, t'es tout à la chute ! Oui, vas-y, vas-y, bute-les à ma place ! I run my business brother ! Tommy, où tu vas ? Il faut prendre le camion ! Euh... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Non, non, mais on va faire ça, on va quand même... On va quand même directement euh... On va buter tous les mecs euh... Qui viennent. On va se mettre pile, là... On va trouver un meilleur endroit, attends. On va trouver un meilleur endroit... Oui, oui, dégagé, pardon, 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 pardon. Oh ! Voila ! On va se mettre là... Au KLM. Où est-ce qu'ils sont ? C'est quoi ? La voiture noire là... Tommy, où tu vas ? Il faut prendre le camion ! ... On n'en a buté que 12 sur les 28. Tommy, où tu vas ? Il faut prendre le camion. Non, non, rassurez-vous monsieur l'agent, il n'y a pas grand-chose. Ah non, attendez, je recharge mon arme entièrement. Du calme, je m'occupais de nos alliés, enfin de nos alliés. C'est bon là, maintenant on peut rentrer tranquillement. Ça va, j'espère. Oui, c'est bon. Tout roule. Ah bon, à un moment donné, il faut prendre les choses différemment. On nous dit qu'il faut prendre le camion, très bien. Mais si je le fais à ma manière, la prise d'initiative, c'est ça. Et même d'ailleurs, ce jeu, je sais que vous saviez l'addition vers le début, quand on va prendre la routine ou un truc comme ça, et qu'à un moment, il y a un mec qui se barre avec une voiture jaune dégueulasse. Et on le poursuit, on le poursuit. Et il me semble qu'on peut le tuer d'une autre manière également. Ben voilà, le jeu a prévu quand même qu'on puisse finir certaines missions d'une manière qui ne nous a pas été indiquée. Mais dommage qu'ils n'ont pas poussé ça assez loin sur plusieurs missions. C'est pas grave. Bon, c'est pas le moment de tout faire foirer. Mais ça va, cette mission est quand même bien moins difficile que toutes les autres missions que j'ai pu faire pour l'instant. Ah, notamment la course, la course poursuite, qui est un véritable scandale. Oui, 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 oula, oula. T'es gaffe ! Oui ben ça va. On a le droit de buter un ou deux civils quand même. Je sais bien qu'on n'est pas dans GTA, mais merde. Oh putain ! Ok, parfait. Ok, il est vénère poli quand même. Il y a un mec, il veut juste nous mettre une contravention, une prune. On veut nous mettre une prune, bah lui il va lui mettre un prune. Un peu exagéré comme réaction. Bonjour. Ok, c'est dans la poche. On dirait qu'on a encore morré le lot dans les pattes boss. Cette saleté de poisse veut pas nous lâcher. Les gars, vous n'allez pas le croire. Mais en fait, je suis plutôt content. Et je dirais même que c'est Morello qui a eu la poisse coups-ci. Quoi ? J'ai découvert qui était vraiment ce William Gates. Et alors ? Gates n'a jamais mis les pieds au Kentucky. C'était un truant de troisième ordre, qui a volé l'agnole de Morello pour nous la revendre. Morello ne sait pas qu'il a presque empêché notre deal. Il croit juste qu'on lui a fauché un camion de sa meilleure gnole. Je parie qu'il doit être Furax. Pas croyable. Eh ben, emballer c'est peser. Buvons à notre succès. A nos futures affaires, les gars. Salut. Ah, l'intermède. Enfin. La fin de la prohibition, en 33. Ça a dû être un coup dur pour vous. La fin du bon vieux temps. Ouais, ça nous a fait mal. Mais on s'en est tiré. Et je ne suis même marié avec Sarah et on a eu une gosse. C'était le bon temps. Mais la vie, c'était aussi le business. On avait amassé un gros paquet de fric pendant la prohibition et on l'a réinvesti dans d'autres affaires, dont pas mal était bien légal. On avait des compagnies de transport, des restos, des entreprises de construction. On gérait des syndicats. Et puis il y avait les revenus réguliers, des loteries et des courses. En fait, on s'en est plutôt bien tiré. On a juste essayé de ne pas toucher à la drogue. Même si c'était pas toujours simple. Ah non, les affaires sont les affaires, non ? Là, vous vous gourez. La cosa nostra, c'est pas les Irlandais ou les Chinois. La drogue, ça veut dire beaucoup de pognon, mais aussi plein d'emmerdements. Quand quelqu'un a un problème avec les poulets à cause de la dope, il fait la seule chose à faire, il s'allonge. Parce que si c'est sa famille qui le chope, il y passe. La dope, pas touche. Et il y a un grand chef qui s'occupe de faire appliquer la règle ? Ouais, on peut dire ça. Les grandes familles choisissent un patron des patrons, comme on dit. Qui s'occupe des gros problèmes et établit les règles du jeu. Alors comme ça, les truands qui violent la règle ont leurs propres tribunaux pour être jugés. C'est génial. Les lois ne sont pas immuables et sacrées. Chaque pays du monde a les siennes. Elles permettent à ceux qui ont le pouvoir d'imposer leur volonté. Elles dépendent de chacun, qu'on serve quelqu'un d'autre aveuglément ou qu'on essaye d'imposer sa propre volonté. Pourquoi le don devrait-il se soumettre ? La mafia a régné pendant la prohibition avec ses propres lois. Quelques pauvres immigrants analphabètes débarqués de Sicile ont été plus forts que tous les tribunaux, toutes les lois et toutes les polices du pays. Il fallait le faire. Grâce au meurtre. En faisant souffrir les autres. Allons, vous croyez que la mafia bute de pauvres innocents ? La mafia punit seulement ceux qui violent les lois, comme la plupart de vos tribunaux. Mais elle peut pas mettre les mecs en tôle ou leur filer une amende. Tous ceux qui bossent pour elle connaissent les règles et savent à quoi s'attendre s'ils les violent. Les gens sont tous malhonnêtes par nature. Et y'en a toujours que ça amuse de pas être réglo avec la mafia. Tout comme ça amuse les mafiosis d'entuber l'État. Et les pots de vin, les attaques, les cambriolages ? Hé, les poulets sont pas non plus des saints. Pas un don n'encourage ses hommes à s'attaquer aux innocents. Mais chacun gère ses affaires comme il l'entend. Et pour les pots de vin, la plupart des gens viennent d'eux-mêmes voir le don, pour de l'aide ou un conseil. Et ils sont heureux de payer pour ça. Le don est toujours un homme très respecté. Mais tous ne sont pas comme don Saliri. Voilà la vérité. Tu parles. Votre système marche, mais tu sais pourquoi ? Parce que vous êtes qu'une bande de tueurs sans scrupules. Et que vous vous intéressez qu'au pognon. Vous vous remuez le cul en permanence pour pouvoir vivre comme des porcs dans la merde. Et la seule raison de votre succès, c'est votre monstrueux égoïsme. Nous, on veille sur tout le monde. Quelques flics doivent veiller au respect de la loi pour la communauté, et c'est autrement plus coton. C'est vrai. Mais le don n'a pas besoin de votre protection. Il se protège tout seul. Et toi alors ? Pourquoi t'es assis là ? Et ouais. Ouais. Alors, on apprend en plus qu'il fait partie de la Cosa Nostra. Euh, bien écoutez. Je pense que la suite sera pour une autre vidéo. Et je préfère faire une vidéo par épisode. Bien que très certainement je vais continuer. Donc je vous dis à la vidéo suivante. Cosa Nostra Sous-titrage ST' 501